ben bonjour les bien mangeurs et les bien mangeuses ravi de vous retrouver pour ce live je viens de sortir de la télévision et donc je m'étais empressé d'arriver jusqu'ici c'est pas très loin de chez moi pour venir parler avec vous il ya deux sujets dont je voulais vous entretenir le premier sujet ça sera tout à l'heure les nouvelles consignes qu'on a eu récemment à propos de comment ça s'appelle la commission sur l'alimentation qui s'est réuni au parlement et qui a donné quelques consignes et puis le deuxième sujet c'est l'opportunisme de mcdonald que je ne vais pas critiquer tant que ça l'opportunisme de mcdonald qui en l'occurrence a déclaré a fait une grande déclaration je l'ai posté sur une de mes stories car je vous rappelle que si vous voulez savoir ce que je fais dans une journée et bien il ya un moyen très simple c'est que vous abonnez sur instagram je sais pas si tout le monde connaît mais vous allez sur instagram vous abonnez et puis évidemment vous allez tomber sur mon compte docteur jean michel cohen et vous suivez un peu mes aventures aujourd'hui je devais déjeuner avec un de mes éditeurs et parler d'un livre qui me tient à coeur c'est un livre que je dois faire pour les enfants et la surprise c'est que j'ai croisé jean paul belmondo qui au restaurant ça fait partie des restaurants où il va juste en fait ce sont des cantines assez parisienne je dirais ça veut dire quand on a des rendez vous business ou des rendez vous pour discuter on va à peu près tous dans les mêmes restaurants le café de valma là où j'étais avec belmondo ce soir le murat l'avenue voilà quelques bistrots comme ça c'est vraiment des inévitables en fait c'est simple c'est uniquement parce qu'on est à peu près sûr là bas que le service sera relativement rapide on arrive à une heure à deux heures un quart on est sorti on a eu le temps de discuter et en même temps la nourriture est toujours d'une qualité très nette je sais pas on est pas au top de la nourriture mais ça nous suffit quoi pour manger un blanc de poulet avec des asperges ça va très très bien et donc j'étais à côté de belmondo et le truc qui est rigolo c'est au bout d'un moment où je l'ai pas dérangé je travaille de temps en temps avec sa belle fille louana donc je l'ai pas dérangé mais à un moment donné il se retourne vers moi il me dit et vous qu'est-ce que vous allez manger et là je lui dis bah un poulet avec des asperges et il me dit ah j'ai commandé je sais plus ce qu'il avait commandé oui le filet de bar il me dit mais ça va pas me nourrir faut que je prenne un hors d'oeuvre qu'est-ce que vous me conseillez alors nous voilà en train de regarder la carte tous les deux et en train de lui donner quelques conseils il a pris un artichaut avec un oeuf c'était pas mal voilà donc ça c'était ma journée d'aujourd'hui donc tout ça c'est pour vous dire que quand vous allez sur instagram ben vous le voyez aujourd'hui c'était une journée active déjeuner avec l'éditeur retour ici pour visionner les extraits de l'émission de télé qu'on vient de faire et bien sûr j'ai le plaisir d'être avec vous ce soir les deux événements de ces derniers jours premier événement ça a été l'annonce ce matin que j'ai vu de mcdonald's qui nous a fait le plaisir de dire que dorénavant ils allaient supprimer la quasi totalité des additifs dans leur burger alors la bonne nouvelle c'est que ils le disent maintenant qu'il y avait des additifs à l'intérieur et la deuxième bonne nouvelle c'est qu'ils vont les réduire mais ils les réduisent pas parce qu'ils sont conscients qu'il faut les réduire ils les réduisent parce que c'est la tendance actuelle de limiter tous ces produits qu'on a utilisé depuis des années pour colorer pour épaissir pour saler pour des tas de choses comme ça donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle et je pense qu'ils vont lancer un mécanisme d'ailleurs on le voit on a eu le droit ces derniers temps à sans huile de palme, sans gluten, sans lactose etc et maintenant ça va être sans additifs et sans conservateurs ça va être la nouvelle tendance alimentaire vous allez voir je peux être que pour ce genre de choses parce que si on améliore la qualité de la nourriture ça fait partie des choses qui sont responsables qui peuvent être positives pour l'amélioration de notre santé et donc pour combattre l'obésité puisque je vous ai dit que le profil de 2018 ça sera vraiment on va y aller ça veut dire toutes mes équipes et moi on va y aller on va créer des produits qui vont permettre aux gens qui sont en situation de grande obésité je parle pas des gens qui ont à perdre 5-10 kilos je crois que pour le moment vous pouvez vous débrouiller avec le site internet il y a plein de choses même avec des consultations VIP etc donc maintenant on va créer des produits spécifiques pour des gens qui ont beaucoup plus de problèmes de poids et ces gens là on va essayer de les aider parce qu'aujourd'hui personne ne fait rien entre ceux qui disent et qui nous conseillent et qui nous stressent en disant que l'obésité va nous tuer on va avoir des cancers, des alzheimer, des trucs comme ça et ceux qui nous disent que les régimes ça marche pas qu'est-ce qu'on fait au milieu ? donc on va créer ces choses là la deuxième chose qui est plus intéressante c'est que je suis intervenu sur plusieurs chaînes de télé sur le rapport de la commission parlementaire qui vise à taxer un certain nombre de substances et qui dit grosso modo un truc qu'on sait tous on mange trop de sel, trop de sucre, trop de graisse donc à partir de maintenant on va légiférer là-dessus on va empêcher les industriels de mettre du sel, du sucre et de la graisse il faut savoir deux choses la première chose c'est que quand on utilise ces produits prenons l'exemple du sel on l'utilise pour conserver, c'est parce qu'il y a du sel que ça se conserve c'est une vieille technique de conservation on l'utilise dans les salaisons et les fumaisons donc pratique pour la charcuterie et les poissons fumés et on l'utilise effectivement pour masquer ça c'est la part triche du sel pour masquer les goûts ou au contraire donner un goût alors que le produit n'en a pas sur la dernière partie je suis complètement d'accord les recommandations actuelles c'est maximum 5 grammes de sel par jour bon ben vous verrez on a mis en ligne aujourd'hui une vidéo sur le sel vous n'avez qu'à aller la voir sur Youtube où je raconte ce que c'est 5 grammes c'est quand même compliqué à tenir dans une journée je vous rappelle que 100 grammes de saucisson c'est 5 grammes de sel que dans le pain dans 100 grammes de sel dans 100 grammes de pain on a 550 milligrammes de sel c'est dur à tenir les 5 grammes de sel par jour donc en France nous on dit 7-8 ça me paraît beaucoup plus tenable dire on va taxer les produits s'ils sont trop salés ça conduira à deux choses la première chose c'est ça va faire monter le prix des produits parce que les industriels ils ne s'embarrassent pas comme de toute façon ils n'auront pas d'autre solution ils vont répercuter la taxe sur le consommateur donc pas sympa pour le pouvoir d'achat et encore une fois ces gens sont d'une naïveté confondante deuxième chose quand vous allez supprimer le sel les délais de conservation vont être beaucoup plus raccourcis je parlais à la télé avec un charcutier un artisan et il nous expliquait que s'il veut vraiment supprimer le sel il est en mesure de le faire mais s'il supprime le sel ce qui va se passer c'est que le délai de conservation de sa charcuterie ça sera 2 jours, 48 heures donc vous avez intérêt à faire vos courses tous les jours alors je sais que c'est un conseil que je donne moi régulièrement mais ça ne peut pas s'appliquer à tous les produits c'est pas vrai il n'y a pas une ménagère ou un homme à la maison qui va s'amuser tous les jours à aller faire son marché c'est possible à faire mais on a à la maison tous des produits de substitution qui peuvent servir au cas où en dépannage etc on l'a tous donc ça c'était le sel la deuxième chose concernant le sucre si vous diminuez le sucre d'un certain nombre de produits ça va être le même problème quand ils utilisent le sucre donc c'est vrai que j'ai été un des premiers à critiquer le fait qu'on trouvait des siropes de glucose dans le jambon mais ils le mettaient également pour assurer un principe de conservation c'est pas bien on est d'accord je préférais le gars qui allait acheter chez le charcutier sa tranche de jambon et qui l'a mangé dans la journée donc les liées de conservation vont encore se raccourcir mais surtout les produits ne vont plus du tout avoir le même goût ou alors l'industriel pour garder le même goût donc si ça n'a pas le même goût on ne va pas les acheter mais comme l'industriel il ne va pas arrêter de fabriquer il va payer la taxe et la taxe il va la refourguer sur le consommateur donc encore une fois c'est une altération à notre pouvoir d'achat et la troisième chose c'est sur les graisses on a fait un travail essentiel sur les graisses tout le monde sait que les graisses sont importantes pour l'organisme on a fait un travail très important sur les graisses vous et moi dans la mesure où vous consommateur vous avez dit on ne veut plus des mauvaises huiles moi en dénonçant ces huiles donc à partir du moment où on a fait ce boulot derrière c'est à nous de le juger parce que tous ces gens ce qu'ils n'ont pas compris et que vous les membres savoir maigrir ou les bien mangeurs et les meilleures mangeuses vous savez il y a deux choses dans l'alimentation il y a la première chose les aliments les gammes d'aliments etc il vaut mieux que ça soit bien fait puis il y a la deuxième chose il y a la prise alimentaire ça veut dire que est-ce qu'on va devoir interdire à quelqu'un de mettre du sucre dans son café je peux toujours dire que je vais réduire le taux de sucre par exemple dans la pâtisserie mais si je rajoute du sucre dans mon café ça sera exactement la même chose donc l'étape d'après est-ce que ça sera la prise alimentaire qui va être contrôlée par nos gouvernants donc voilà pourquoi j'ai dit que l'intention est bonne c'est-à-dire faire une commission sur l'alimentation est une bonne idée faire des propositions est une bonne idée mais par contre aller vers des taxes supplémentaires ou bien aller vers des obligations de restriction ça ne marche pas comme ça ça marche beaucoup plus dans le sens de la pédagogie la seule bonne nouvelle de l'histoire ça a été l'histoire des additifs où là ils ont raison parce que là ça a été enfin je veux dire c'est scandaleux d'utiliser des colorants typiques le surimi c'est un produit que je n'aime pas beaucoup typique le surimi je veux dire c'est vraiment le produit coloré par excellence donc ça a l'air de quelque chose mais ce n'est pas ça c'est une boulette de graisse de protéines issues du poisson dont vous ne connaissez pas le nom parce qu'ils disent que c'est le colin d'Alaska à mon oeil c'est pas vrai c'est pas du colin d'Alaska ça c'est ce qu'on a lu dans les journaux et quand vous lisez sur les étiquettes ce sont des poissons de mer très très profondes donc c'est pas ça et troisièmement avec un petit peu de sucre également donc ok pour tous ces produits-là limiter les additifs c'est une très 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 bonne chose et puis améliorer les cantines scolaires parfait sauf que quand on me refait le coup de faire du durable et faire du bio c'est pas l'essentiel les amis les enfants à l'école ce qu'ils veulent c'est avoir quelque chose qu'ils mangent qu'ils mangent et qu'ils aiment voilà et le jour où on fait des recettes sympas pour les gosses avec des ingrédients sympas là on a tout gagné mais leur raconter que leur donner une pomme bio ça va changer leur vie pendant ce temps-là on va leur servir des nuggets de poulet qu'on va acheter congelés dans une société X ou Y c'est pas ça la bonne façon de faire voilà ce que j'avais à vous raconter ce soir je vais vous dire bonjour Okunj bonjour Malorie bonjour Jocelyne bonjour Tite Cathy bonjour Malorie bonjour Starbuck coucou Tite Cathy aussi Denise Marion Jo posez vos questions Gessou qui pense prendre rendez-vous avec moi à mon cabinet au plaisir de se connaître comme ça j'aurai le visage et j'aurai aussi le vrai Paul Belmondo tu as vu Cathy c'est rigolo Mélanie me pose une question elle prend deux médicaments au romone et du faston puis je prendre les probiotiques multifloraux oui oui au contraire même les probiotiques agissent sur le système pourquoi j'aime qu'on prenne des probiotiques et d'une façon générale et notamment pendant les régimes c'est uniquement parce que les probiotiques sont là pour régénérer la flore intestinale qui est en partie dégradée par deux choses par la qualité de notre alimentation actuelle et la deuxième chose par le fait qu'on a beaucoup de substances environnementales aujourd'hui qui agissent aussi au niveau de notre intestin en détruisant une partie de la flore donc c'est intéressant de prendre des probiotiques je rappelle les deux je préfère que vous les achetez je ne fais pas la promotion de la boutique je préfère que vous les achetez sur la boutique savoir pourquoi parce qu'on a mis trois souches à mal et parce que je demande vous le savez ça se conserve dans un sachet en plastique au frigo sinon les souches elles vont mourir quand elles sont en température ambiante Colette me dit me demande ce que je pense de l'application Yuka alors Colette l'application Yuka elle m'intéresse dans la mesure où c'est une application participative c'est-à-dire chacun d'entre nous photographie le produit par contre les appréciations je ne suis pas du tout d'accord ils sont beaucoup trop négatifs et ils sont négatifs sur des critères qui ne sont pas forcément les meilleurs critères autrement dit ok chaque fois qu'il y a un additif on ne peut pas dire que c'est mauvais c'est quand il y en a 20 que c'est mauvais quand il y en a un ou deux on ne peut pas dire que c'est mauvais surtout s'il y a des super valeurs nutritionnelles avec des super ingrédients donc Yuka c'est pas mal pour vous éviter d'avoir un lien des étiquettes parce que vous l'avez en gros voilà mais pour les appréciations je vous assure que beaucoup d'entre vous ont un de mes livres savoir maigrir ça fait depuis 2006 que j'en ai dit donc vraiment les appréciations elles sont quand même un peu plus raffinées que ce qu'on a là qu'est-ce que je pense du pain maïs tournesol on peut faire du pain avec des produits céréaliers s'il n'y a pas de maïs du tout c'est un pain céréalier c'est comme si vous preniez des céréales simples donc c'est pas mal ça ne me dérange pas du tout qu'il y ait des graines de tournesol et du maïs au contraire même ça peut être intéressant c'est des pains que j'aime bien qu'on prenne complet pourquoi ? parce que les produits phytocénitaires se répandent sur l'enveloppe et comme dans un produit complet vous avez l'enveloppe c'est là où c'est vachement bien d'avoir un produit complet salut Sylvie salut Marie salut Astrid bonjour Christiane bonjour Monique bonjour Cricri bonjour Chantal Chantal est dans sa deuxième semaine elle est au top elle a perdu 3 kilos je suis bien dans ma peau demain je débute un cours de gym alors ça on a les deux attitudes je vais avoir Chantal et quand je descendrai sur les questions j'aurai quelqu'un qui me dira je n'ai pas perdu depuis 15 jours la quantité de poids perdu n'est pas le critère principal de la réussite ou non du régime le régime que je vous propose c'est pour faire plaisir à un terme très à la mode le rééquilibrage alimentaire c'est-à-dire que je donne une alimentation de très bonne qualité en même temps je vous réapprends à manger parce que sinon il n'y a pas de stabilisation et la troisième chose on provoque le maigrissement en modifiant les régimes comme le font les diététiciennes moi régulièrement donc c'est bien que vous ayez perdu 3 kilos mais si vous aviez perdu 3 kilos dans le mois j'étais très content j'attends un résultat dans le jean ça veut dire que vous aurez bien maigri quand vous serez capable de changer de taille de pantalon là vous savez que le régime a réussi même si la balance n'a pas bougé comme il le fallait bonjour Joël alors j'ai le repas de Joël ce soir j'attends les vôtres 1200 calories carottes râpées sauce crudite et maison très bien escalope de veau grillé très bien poivron rouge eau court sans matière grasse haricots verts à l'ail très bien 100 grammes de fromage blanc à 0% il reste même un fruit pour croquer devant l'émission politique ce soir on va voir notre premier mise face à monsieur Wauquiez donc ça va être intéressant je pense Carmen bonsoir Marie j'ai suivi mes menus depuis lundi mais cet après-midi après 15 000 pas de marge je me suis autorisé une crème au sucre et une boule de glace je supprimerai mon fric ce soir et quoi d'autre on supprime le fruit et les féculents ce soir et vous avez très bien fait de vous faire plaisir Marie un régime sans plaisir c'est un régime condamné à l'échec bonjour Marie Hortense bonjour Marie-Hélène Denise elle a mangé ce soir des sushis mais pas assez de légumes on peut les compléter avec un fruit Denise elle a ajouté une crème brûlée c'était la fête Denise ce soir Marie-Josée sixième semaine de programme moins 7 kilos mais en ce moment le soir je ne suis pas vraiment le menu mais le soir je suis plus potage comme repas il me faut au moins le potage c'est bien c'est les végétaux on peut rajouter une pomme de terre dedans puisque ça ferait les féculents il me faut au moins un produit laitier tant pis s'il n'y a pas le fruit parce qu'il y avait beaucoup de légumes mais il me faut au moins un produit laitier de préférence un fromage blanc ça contient un peu plus de protéines salut Sidimaku mon Sylvie ce soir elle mange potage de phane de radis j'ai jamais goûté chili con carne diététique oui je sais c'est la recette de savoir maigrir quant à le pomme au four à la cannelle super le coup de la pomme au four à la cannelle je vous l'ai déjà dit la semaine dernière j'adore que vous modifiez le régime pour à partir des ingrédients du régime me fabriquer une recette qui vous fasse plaisir donc ça c'est la pomme au four je pourrais prendre l'exemple que je prends de temps en temps au cabinet quand vous avez 25 grammes de fromage et que vous remplacez l'huile par un morceau de pain vous mettez les 40 grammes de pain et les 25 grammes de fromage au four et ça fait un crottin de chavignol au four et bien ça c'est faire le régime Jojo fait un régime sans sucre ou presque et elle a mangé asperges avec 10 grammes de matière grasse soupe de légumes sans féculents jambon blanc 30 grammes de pain complet 100 grammes de fromage blanc allégé bien joué c'était le régime sans sucre ou presque parfait Astrid elle vient de changer mes menus normales à 1200 calories je passe au régime sans gluten pas facile à 63 ans j'ai perdu 8 kilos en semaine cette semaine bravo tous les membres savoir maigrir en fait je suis content parce que les résultats sont très bons à l'heure actuelle vous savez que j'analyse régulièrement les statistiques en fonction de vos carnets diététiques j'ai des systèmes qui me permettent de vérifier les courbes de perte de poids ça me permet de surveiller d'une part le travail de toute l'équipe pour être sûr qu'il n'y ait pas quelqu'un d'un peu fatigué ou qu'il y ait un problème etc et deuxièmement de voir l'évolution des pertes de poids en fonction des régimes qui sont choisis donc je vous surveille quels aliments dois-je éviter demande Mélanie lorsque je prends aux hormones et du façon le sel Mélanie le sel et les produits gras voilà c'est surtout ça Fathia impossible de perdre du poids avec ma thyroïdite ce n'est pas évident c'est pas évident mais c'est possible à faire Fathia en principe normalement une thyroïdite elle doit être traitée par votre médecin une fois qu'elle est traitée c'est réglé quoi j'ai plus de soucis si de ma coup j'ai des entraînements de volée 21h-23h je ne sais pas comment gérer le dîner alors moi je vous le dis on prend une petite collation avant le repas avant d'aller au volet c'est pas obligé que ça soit une grosse collation ça peut être par exemple un petit bout de fromage avec un petit bout de pain une tranche de jambon de volat avec un petit bout de pain un yaourt et un fruit et ensuite on complète le repas à 23h mais après 23h en général on a moins faim il n'y a pas de règle pour les glucides avant les protéines et les fibres après c'est n'importe quoi et c'est vrai que vous avez moins faim après parce que les gens qui font du sport ont moins faim après alors je ne vous conseille pas de manger trop avant de l'exercice physique parce que ça va vous alourdir pour le volet mais je vais vous donner une recommandation ce que vous allez faire c'est qu'avant d'aller au volet vous allez prendre un petit sandwich un quart de baguette avec des protéines à l'intérieur fromage ou jambon ou etc et puis c'est tout et quand vous allez rentrer le soir vous allez prendre un potage un yaourt et un fruit et là vous allez voir que ça marche et vous dormirez bien Monique votre repas à 1600 calories 150 grammes de dorado foie avec des champignons et tomates à l'ail 30 grammes de pain et 30 grammes d'édame et deux pommes celle du repas du midi intelligent d'avoir fait ça concombre au citron et fleurs de sel très bien aussi bravo c'est un beau menu il n'y a pas de recette particulière mais on s'en fout on ne peut pas faire que des recettes il faut alterner les repas faciles et les repas simples bonsoir Géraldine bonsoir Marie une salade de chou blanc ça ne suffit pas pour faire un repas Marie mais le chou c'est vachement bien bonsoir Sabine bonsoir Christine bonsoir Gretan bonsoir Marie-Len je cherche les questions les amis Ilham bonjour que vous pensez de l'application le secret du poivre ce n'est pas des professionnels qui font ça ça veut dire que c'est rigolo mais ce n'est pas très pro je ne la connais pas très bien ceci dit donc je n'en dis pas du mal mais tous ces trucs je sais que derrière il y a une machine à faire du fric souvent il y a une machine à faire du fric donc voilà je m'en méfie un peu il faudra que je la regarde au détail salut Monique bonjour Patricia le repas de Sid Makou à 1800 calories un demi-avocat avec du vinaigre de Sid un verre albalé tomate pastèque ça c'est top tagliatelle de gourgette plus ciceron plus saumon fumé deux tranches de pain et de chèvre raisin c'est nickel en plus c'est un joli repas agréable à manger bonsoir Sophie Jackie de Ponto Combo un petit mot pour vous dire que Jackie de Ponto Combo on se connait depuis la période c'est mon choix n'est-ce pas Jackie vous Jackie était quasiment à tous les enregistrements et donc très sympa ça me fait plaisir de te voir j'ai sous dit j'ai été souvent suivi par des nutritionnistes j'ai fini par abandonner car le régime était plein de produits qui me revenaient une fortune ouais dans la charte savoir maigrir on a insisté sur deux choses il y a des mauvais esprits qui nous reprochent que ce soit payant mais j'ai pas d'autre système que de payer les gens qui travaillent donc nos diététiciennes veulent de l'argent pour manger nos informaticiens pareil tout le monde a besoin de gagner sa vie ce que je ne supporte pas c'est effectivement ce que vous dites c'est à dire ces nutritionnistes qui ne sont pas toujours des médecins d'ailleurs de chez qui vous partez avec une liste de produits en général qui ne servent pas à grand chose qui coûtent une fortune quand au mieux ce n'est pas une affaire de dichotomie c'est à dire qu'on tamponne un papier on l'envoie au labo on reçoit le truc et là où le nutritionniste en question a touché sa petite commission donc vous avez vu dans Savoir Maigrir on ne vous fait pas acheter grand chose quand vous allez sur la boutique c'est en général pas parce qu'on vous l'a dit c'est parce que vous avez envie d'y aller et les produits qu'on a ne sont pas très chers et la plupart du temps ils sont vachement sélectionnés il y a quelqu'un d'autre que moi qui travaille sur les produits qui est un médecin très connu qui s'appelle le docteur Yann Rougier qui est un beau copain à moi qui est un énorme pro des compléments alimentaires et on essaye de fabriquer des produits ou d'inventer des produits qui soient de premier niveau et c'est pour ça qu'Acti Nutrition a vocation non pas à faire tous les compléments alimentaires mais ceux qu'on pense être utiles ou que les gens demandent avec un caractère de qualité voilà même les draineurs qui ne sont pas mon truc favori on fait quand même gaffe à en faire à faire un produit qui est à peu près correct salut Sandrine après moins 31 kilos je suis passé en stabilisation je reprends le programme pour 5 kilos supplémentaires j'ai du mal à m'y remettre en fait je ne suis presque pas sûr que vous deviez refaire le programme pour reperdre 5 kilos quand on a beaucoup perdu de poids il faut laisser un temps de latence se produire si vous décidez de reperdre 5 kilos de plus faites-le à votre rythme il n'y a pas d'urgence ce n'est pas inintéressant de reprendre le régime de temps en temps même quand il n'y a pas de perte de poids uniquement pour continuer à bien manger de bonne qualité etc. Sylvie me dit je prends le lactibien de référence vous en avez conseillé et je vais beaucoup mieux ben voilà c'est l'exemple type je fais très très attention je ne peux pas d'un côté critiquer les compléments alimentaires ou dire du mal et mettre laisser mettre sur la boutique des produits même à côté de mon nom qui soit de mauvaise qualité donc j'insiste beaucoup là-dessus si jamais vous n'étiez pas satisfait il faut me le dire mais en général je sélectionne ça veut dire parce qu'il y a plein de produits on peut en trouver des millions donc je fais attention mon dîner l'étude oeufs haricots verts yaourt kiwi bon c'est le dîner rapide Marilène il faut quand même faire des trucs un peu plus compliqués de temps en temps histoire de pardon j'ai attrapé une petite grippe samedi dernier et c'est la fin il faut quand même faire de temps en temps se faire plaisir avec la nourriture c'est-à-dire que vous mangiez simple comme ça de temps en temps c'est très bien même la majeure partie du temps mais apprenez à cuisiner un peu avec les outils diététiques dont vous disposez Marion me dit combien il faut boire d'eau par jour il n'y a pas de règle en fait on boit comme on a soif point barre et bien si vous commencez à avoir une règle et à vous forcer à boire ça n'a pas d'intérêt les néphrologues plaisantent toujours avec ça les médecins du Rhin et ils disent que quand on se force à boire c'est pour avoir les urines claires et quand on ne boit pas assez on a les urines foncées donc en fait on choisit la couleur de ces urines Eric Sijes bonsoir docteur je viens de perdre 10 kilos en 3 semaines en mangeant uniquement des légumes et 2 fois par semaine un peu de viande que puis-je rajouter riz ou pâtes d'abord il faut un peu plus de protéines alors si vous n'aimez pas manger de la viande vous prenez à chaque fois que vous ne prenez pas de la viande des légumineuses en plus les légumineuses c'est haricots fèves lentilles pois chiches etc ne repartez pas tout de suite les riz et les pâtes surtout si vous avez rajouté les légumineuses mais rajoutez un produit laitier et un fruit donc vous mangez légumes produits laitiers fruits et des protéines soit sous forme de protéines animales soit sous forme de protéines végétales c'est pas mal vous savez je ne suis pas opposé aux véganes moi je ne suis pas un tueriféreur des véganes je pense que dans le discours végétarien je préfère végétarien à végétalien d'abord je trouve ça plus facile mais dans le discours végétarien il y a quand même une part du discours qui est bien ça veut dire je ne parle pas seulement de la souffrance animale je pense qu'en termes de santé c'est vrai on a été un peu trop loin sur les protéines animales et encore on a arrêté ses repas en très plat fromage dessert où là les types ils mourraient à 65 ans les probiotiques il faut les prendre avant pendant ou après les repas alors moi je préfère qu'on les prenne carrément le matin le matin et avant le repas trop hâte de lire mon prochain livre alors il y a plein de livres qui sortent j'ai été harcelé par les éditeurs il y a un livre qui vient de sortir qui s'appelle Orient ma cuisine de coeur mais là c'est des recettes orientales que j'ai analysées et qui a été fait avec une fille qui s'appelle Maya Nuc il est bien dans la mesure où j'ai écrit dans ce livre que le couscous c'était de temps en temps un produit moins calorique que le steak frites ça c'est un livre de recettes bon c'est assez traditionnel vous aurez un livre qui va sortir dans la collection Les Nuls qui va être Apprendre à Manger ou Savoir Manger qui va sortir en janvier mi-janvier début février et puis il y a un livre que je suis en train de préparer j'en ai parlé à l'émission là récemment c'est le livre qui nous donne le plus de mal c'est un livre pour apprendre à manger aux parents et aux enfants et aux enfants et c'est la partie enfant qui est compliquée pour moi à vulgariser parce que c'est dur d'expliquer les calories les glucides les lipides aux enfants merci docteur pour avoir pensé au plus de 39 IMC oui Marilène parce que je trouve qu'on fait rien pour ces gens là c'est à dire ils sont super obèses ou obèses quelle catastrophe jetons-nous sur l'opération c'est pas vrai je pense qu'on peut assister ces gens ça veut dire que si vous voulez réussir un régime plus vous êtes accompagné mieux ça marche s'il y avait un coach à côté de vous et ça ça fait partie des projections à 10 ans qu'on a écrit dans la charte je suis sûr que dans 10 ans vous aurez sur votre bureau à la cuisine ou un truc un hologramme avec ou Jean-Michel Cohen si je suis toujours là ou quelqu'un d'autre qui vous dira attention Marilène aujourd'hui tu dois manger ce que tu as décidé de manger et je suis sûr que ça va me dire c'est pas une vision de l'esprit est-ce qu'on peut boire du coca Tony non pas du coca sucré à la limite on accepte le coca zéro la seule chose c'est qu'on a une inquiétude avec le coca zéro c'est que trop d'aspartame dans la journée pourrait peut-être stimuler la consommation d'aliments curieusement gras et non pas sucrés ça va Jackie oui Jackie qui maigrit bonsoir Jean-Michel j'achète régulièrement ton pain Energus 10 oui j'ai perdu tu 5 kilos je suis content ton pain contribue-t-il à l'amégrissement c'est un pain qui remplace le pain quand vous en prenez qui est surprotéiné donc ça rassasie beaucoup plus qui est riche en fibres et qui en même temps est extrêmement rassasiant parce qu'on a mis des lipides de bonne qualité notamment des oméga 3 donc ce pain Energus 10 c'est très rare quand je sponsorise un produit c'est le seul d'ailleurs ce pain Energus 10 c'est le seul pain que je sponsorise parce que je trouve qu'il est vraiment bien on le trouve maintenant à peu près partout surtout chez Super U d'ailleurs mais il est bien c'est vrai que quand on mange ça on est bourré 54ème semaine pour Sophie elle a perdu 28 kilos elle est passée de 50 au 40 elle est toujours motivée chapeau Okunji a perdu 4 kilos mais elle mange mieux elle a plus d'énergie elle a dégonflé du visage j'ai dû vendre génial mais ça me fait plaisir tout ça Patricia a mangé ce soir pavé de truit de buvée purée de brocoli yaourt taille fine aux fruits elle a mangé ses féculents ce midi bah oui et elle s'est mise à 10 1200 calories car elle a fait des écarts importants la semaine dernière bah vous voyez ça ça je suis fier quand je dis un truc comme ça c'est ça avoir compris savoir maigrir savoir maigrir c'est un ensemble de systèmes que vous devez vous approprier et à la fin vous les connaissez par coeur et un jour ou l'autre bah vous saurez faire c'est pour ça quand les gens font les masterclass ces masterclass aux gens à se nourrir et pour leur faire comprendre la nutrition c'est pour que vous répercutiez autour de vous ce qu'est le bien manger et quand je parle avec les députés et les sénateurs et je leur dis ça passe par la pédagogie et l'éducation je suis sûr d'avoir raison et ils sont en train d'évoquer la possibilité de mettre des cours de nutrition à l'école pas mal merci Jean-Michel bébé Grom 1600 calories vrap au saumon c'est vachement bien le coup du vrap bébé Grom ce qui est le plus calorique d'ailleurs dans les vrap c'est souvent l'enveloppe c'est souvent c'est finalement aussi riche que du pain voire plus de temps en temps hop 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 merci pour la réponse Youka me dit Colette salade de tomates gaétane purée de potimarron pomme de terre un steak haché cardemelon fromage blanc pour la soirée là aussi j'ai l'impression d'avoir servi quand je lis des choses comme ça vous commencez à comprendre pour les soucis de constipation Joël moi je conseille le spagulax sans sucre et effervescent je vous le note spagulax effervescent sans sucre de sachet le matin voilà et ça marchera très bien voilà c'est noté ah Nicole ça c'est traumatisant ce que vous me dites vous me dites j'ai des belles lunettes mais on voit le reflet elle m'a vendu le fait qu'elle m'a fait un traitement spécial pour mes lunettes donc si vous voyez le reflet c'est pas bien ça je souhaite perdre 4-3 kilos je me suis mise à 1600 calories et je souffre d'une colopathie je gonfle dès que je mange il y a un régime à 1600 calories maïté pour intestin fragile c'est celui-là qu'il faut prendre les amis je vais vous laisser il est 20h29 je vais aller dîner puis ensuite je vais regarder l'émission sur France 2 alors méfiez-vous peut-être que je ferai un live à l'arrache samedi ou dimanche en fin de journée mais je le posterai sur le Facebook officiel donc ne vous inquiétez pas vous le lirez si vous allez sur le Facebook officiel sinon de toute façon je vous retrouve lundi prochain pour la consultation privée en route pour de nouvelles aventures salut tout le monde